Alléluia! Seigneur, nous te disons merci pour ce dernier dimanche du mois de février. Tu as commencé le mois avec nous et tu as achevé le mois avec nous. Nous te disons merci pour toutes choses, pour le don de la vie, au nom de Jésus. En début de ce mois, le Seigneur a mis dans notre cœur de parler du principe du salut. Et nous avons parlé depuis le début du mois sur le chemin du salut. Le salut de l'âme, nous l'avons dit la semaine dernière, le salut de l'âme est au cœur du Seigneur. Au cœur de la pensée du Seigneur. Et nous avons parlé de Luc 15, verset 1. Le Seigneur parlait de la brémie perdue. Et en Luc 15, verset 1, le cœur de notre Dieu bat pour les âmes qui sont perdues, pour les âmes que Satan détient captifs dans le royaume des ténèbres. Et la volonté, la dernière volonté de notre Seigneur à ses disciples, aux apôtres. Et la dernière volonté de notre Seigneur à ses disciples, et la dernière volonté à ses disciples. Dans Actes, au chapitre 1, et le verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extémités de la terre. L'Esprit que le Seigneur nous donne, c'est pour nous donner la capacité de faire des disciples. Amen. Et dans le livre de Jean, au chapitre 20, le Seigneur dit, il leur dit que la paix soit avec vous. Jean 20, à partir du verset 19b. Jean 20, verset 19. Parti de la partie B, que la paix soit avec vous. Verset 20, quand Jésus dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouissent en voyant le Seigneur. Verset 19, et le dernier le Seigneur dit, le Seigneur dit, « Peace be with you. » Et verset 20 dit, « When he had said this, he showed them his side, his hand and his side, and the disciples were glad when they saw him. » Et le verset 21 est le clou. Il dit, Jésus leur dit de nouveau que la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et verset 21, « So Jesus said to them again, Peace to you. As the Father has sent me, I also send you. » Amen. Il nous envoie comme le Père nous a envoyé. Il nous envoie faire quoi ? Faire des disciples. Il nous envoie comme le Père l'a envoyé. Et verset dans Luc, au chapitre 24, et le verset 47, il dit, « Et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Luc, Luc 24, verset 47. « Et toutes ces paroles, ce sont les dernières volontés qu'il a données. » Nous avons parlé de Luc dans l'acte 1, 8. Et nous parlons de Luc, nous parlons de l'acte 1, verset 8. Jean 20, 21. Jean 20, verset 21. Et Luc, encore 24, 47. Et Luc 24, verset 47. Et Marc répète la même chose dans Marc 16, verset 15, il dit, « Puis il leur dit, aller dans le monde entier et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. » Et le verset 16 dit, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » « Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croit sera condamné. » Amen. Matthieu 28, et le verset 19 à 20. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Matthieu 28, verset 19 à 20. Verset 19 à 20. Et le verset 20 dit, « Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, 19 à 20. « Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. » Bien aimé mon encouragement, mon exhortation pour vous ce matin et pour nous tous. C'est la dernière parole, la dernière volonté de notre Seigneur qui voudrait que nous allions dans toutes les nations pour faire de ces nations des disciples. Et ma dernière conclusion pour vous est de faire la dernière parole du Père qu'il veut nous aller et nous parler de toutes les nations comme le Christ dit. Et cette œuvre-là, il est avec nous par son esprit. Et c'est par son esprit que nous allons convaincre les pécheurs car c'est l'esprit qui rend témoignage ce l'esprit qui convainc le péché. Amen. Bien aimé puissions-nous que toute notre passion, que toute notre volonté, que le zèle que nous mettons dans l'œuvre soit pour gagner des prévus pour le Seigneur. Amen. Que la puissance de notre Seigneur demeure avec nous pour nous accompagner dans cette œuvre de salut. La Bible dit qu'il y a la joie parmi les anges dans le ciel pour une âme qui est sauvée. Puissions-nous être des déclencheurs de joie parmi les anges dans le ciel au nom de Jésus. Amen. Shalom. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom. May God bless you. Amen.